Il est consommé par 70% des français et on le trouve aussi dans les boissons énergétiques pour sportifs afin de donner ce petit coup boost tant recherché. Alors même si sa consommation est banale, les effets de la consommation de café sur notre corps ne sont pas forcément anodins. Dans cette vidéo, nous allons explorer s'il est judicieux d'associer le café au sport, quels sont ses bienfaits et quels sont ses méfaits. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Callon, je suis naturopathe et sur cette chaîne, je vous donne des conseils pour améliorer votre santé et optimiser votre potentiel. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à ma newsletter où je vous partage des articles et des vidéos régulièrement sur ces thèmes. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans la description. Pour la petite histoire, le café a été utilisé dès le début du sport moderne dans les années 1900. A l'époque, les coachs préparaient des boissons stimulantes secrètes qui mêlaient le café à des substances telles que la cocaïne, l'éther ou l'héroïne, entre autres, afin de donner un petit avantage à leurs athlètes. Les ruines et la cocaïne ont été interdits dès les années 20 et il faudra attendre les années 60 pour le café. Et ce n'est qu'en 2004 qu'il a été retiré officiellement de la liste des produits dopants. Commençons par voir comment fonctionnent le café et son principe actif, la caféine. Il faut savoir que tout au long de la journée, notre corps va générer de l'adénosine qui va venir se placer sur des récepteurs du cerveau. C'est l'accumulation de cette adénosine qui va augmenter la sensation de fatigue. Son niveau va redescendre la nuit avec le sommeil et c'est ainsi qu'on se sent à nouveau frais le lendemain matin. La caféine, elle, va venir se fixer sur les récepteurs à l'adénosine, ce qui va les neutraliser et ainsi inhiber cette sensation de fatigue. C'est de là d'où vient son action sur notre système nerveux et plus particulièrement son pouvoir excitant. C'est comme ça que la caféine va nous rendre plus alertes et atténuer les sensations de fatigue. Le premier bénéfice, comme on le voit, est la réduction de fatigue ressentie. C'est cool, je peux m'entraîner ou performer même si je ne suis pas au top, voire même cela me permet d'augmenter la fréquence des entraînements. Alors moi, je me pose la question de savoir si c'est vraiment un bénéfice, parce que est-ce que camoufler sa fatigue avec une substance excitante est une bonne idée ? Ne faudrait-il pas plutôt essayer de résoudre cette fatigue en travaillant sur les piliers de la santé tels que le sommeil, l'alimentation, la gestion du stress ? Car même si le cerveau ne perçoit plus la fatigue, le corps lui va bien l'apercevoir et cela risque de mener à terme à des blessures ou à des situations d'épuisement. Le second bénéfice sera lui son action stimulante. On va être plus attentif, plus vigilant et plus concentré sur les tâches à effectuer. Il stimule aussi la mémoire. Tout cela peut être utile dans certains sports très techniques. D'un point de vue sportif, même si toutes les études ne sont pas d'accord, il semble admis qu'il y a un impact positif sur les performances sportives. Les bénéfices sont présents pour l'endurance musculaire, la force musculaire, ainsi que dans des actions spécifiques, qu'elles soient en aérobie ou anaérobie. Vous trouverez un lien vers un article de 2021 qui résume les études sur l'impact du café sur les performances sportives dans l'article de blog qui est lié à cette vidéo. Et donc à la vue de cette liste, on comprend mieux pourquoi on trouve de la caféine dans les boissons énergétiques pour sportifs. Autre effet intéressant de la caféine pour certains sportifs, c'est qu'il va faciliter l'absorption des glucides. Cela va être utile pour ceux consommant des glucides pendant leur effort. Donc je pense au sport d'endurance par exemple. Et au passage, il va aussi permettre de réguler la glycémie et donc d'éviter de faire une hypoglycémie. Le café va aussi augmenter l'utilisation des graisses, ce qui peut être là aussi utile lors d'efforts prolongés. Ce n'est ici qu'une partie des bienfaits du café et on pourrait se dire donc que c'est un produit miracle. Or, comme pour tout, il va bien sûr falloir être raisonnable. Déjà, comme je l'ai signalé, si on l'utilise pour dissimuler notre fatigue, on risque fort d'aller vers une blessure ou un épuisement du système nerveux. Si vous ne pouvez pas vous passer de café pour fonctionner, il y a certainement un souci plus grave qui se cache ailleurs. Et si vous désirez explorer cela, je propose un accompagnement spécifique pour les sportifs afin d'optimiser les différents piliers de la santé pour eux mieux performer. Vous trouverez le lien vers celui-ci dans la description. Autre chose à savoir, c'est que la caféine possède ce qu'on appelle une demi-vie qui dure entre 5 et 7 heures selon les individus. C'est-à-dire que si on consomme une tasse à 15 heures, au mieux 6 heures plus tard, soit à 21 heures, il reste encore la moitié de la caféine qui se trouve dans notre corps. Et à nouveau, 6 heures plus tard, il en restera un quart et ainsi de suite. Donc en prenant une tasse à 15 heures, c'est comme si on buvait la moitié de cette tasse à 21 heures et un quart de celle-ci à 2 heures du matin. Et donc vous comprenez bien qu'une consommation trop tardive de café peut fortement impacter notre sommeil. Or, pour beaucoup, les entraînements se font les soirs et la prise de boissons sportives contenant de la caféine aussi. Le sommeil est de plus en plus considéré comme un des piliers essentiels des sportifs, que ce soit pour la récupération ou pour eux, performer. Or, il est trop souvent négligé. Il sera donc intéressant en cas de trouble de sommeil ou de sommeil non récupérateur de faire le lien entre l'heure de la prise de la caféine et les nuits où ces troubles surviennent. Dans les autres effets néfastes, on peut citer la tachycardie, c'est-à-dire l'accélération du rythme cardiaque, ce qui peut provoquer palpitations et hausse de la tension artérielle. Il peut aussi entraîner des troubles digestifs divers, que ce soit par son acidité qui va venir perturber l'estomac ou du fait qu'il va augmenter la motilité intestinale et générer des maux de ventre, voire des diarrhées. Enfin, il peut aussi aggraver l'anémie en fer et amener une certaine dépendance. Niveau consommation de café, la dose recommandée journalière de caféine à ne pas dépasser est de 240 mg environ. Il faut savoir qu'en moyenne, un expresso contient environ 80 mg de caféine et pour le café filtre, on est à environ 140 mg pour 20 cl. Comme on l'a vu, le moment de la prise de la caféine est aussi important. Le plus tôt dans la journée, le mieux ça sera. Si jamais vous souhaitez remplacer le café, différentes options s'offrent à vous. On peut aller vers des boissons non stimulantes, comme le décaféiné. Vous aurez le goût sans les désagréments. Dans ce cas-là, il faudra bien faire attention au solvant qui est utilisé. On remplace aussi souvent le café par de la chicorée. Si vous recherchez toujours le petit coup de bouse du café, mais avec moins de désagréments, il existe des solutions telles que le thé vert, qui est moins concentré en caféine. Vous avez aussi le thé matcha, le maté qui est plus riche en antioxydants, ou le ch'ti café à base de café vert, guarana, ginseng et reishi, et qui est en plus enrichi en fibres pour éviter tous désagréments digestifs. Si jamais vous souhaitez arrêter le café, faites ça progressivement, en réduisant le nombre de tasses jour après jour. Pour l'anecdote, lorsque je l'ai fait l'année dernière, j'étais à un ou deux mugs par jour, ce qui était, je trouvais, raisonnable par rapport à la consommation de certaines personnes que je connais. Et après 24 heures d'arrêt, je me suis pris un méga mal de crâne, signe qu'on retrouve très souvent lors d'une détox au café. Après cet arrêt, j'ai pu me rendre compte de l'état réel de ma fatigue et j'ai pu travailler dessus, en travaillant notamment sur mes sures rénales. Cela m'a pris quelques semaines pour retrouver un état d'énergie acceptable, mais à la fin, je n'étais plus dépendant de café pour fonctionner au jour le jour. Maintenant, cela reste un plaisir, donc vous voyez, il y a des solutions pour s'en sortir. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous vous sentez dépendant ou non du café. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.